Musique Salut les joueurs, salut les joueuses ! Une petite rixe, une petite querelle, un petit combat de derrière les fagots, un fighting comme on dit. Non, ce n'est pas une invitation au Fight Club, mais plutôt au Super Fantasy Brawl Club. Je n'ai pas de boîte à vous montrer puisque c'est un jeu qui est à venir. C'est un jeu Mythic Games, c'est donc Léo l'inénarrable qui va nous le présenter. Salut Léo ! Salut Guillaume ! Comment tu vas ? Super bien ! Écoute, super bien ! Super bien ! Je ne te cherche pas de poux dans les cheveux, que tu as beaucoup plus nombreux que moi d'ailleurs, mais on va se fighter puisque c'est bien là le but du jeu de Super Fantasy Brawl. La nouveauté, et peut-être même tu nous disais, le jeu le plus court à installer de toute la gamme Mythic pour l'instant. Ah oui, je pense sans problème. Je confirme avec certitude. Voilà, celui-là, vous l'installerez en 5 minutes. En 5 minutes, montre en main. Alors, vous avez le matériel qui est ici sur notre table de la Trick Track TV. Bien sûr, et encore quand je dis bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai, il y aura une campagne de financement participatif. Ça a presque failli ne pas être le cas. C'est ça, c'est un jeu qui a été conçu pour le retail, les boutiques, et il se trouve qu'on était vraiment totalement prêts. On est satisfaits des retours qu'on a eus lors des derniers tests. Le dernier gros test public, c'était UK Games Expo, où il y avait 8 tables qui tournaient en permanence. Les gens ont vraiment adoré, on a eu beaucoup de bons retours. Les professionnels qui ont essayé ont beaucoup aimé aussi. D'ailleurs, ils nous ont contactés et ils vont faire des petites choses. Martin, on pense à toi ! Martin Wittberg, on pense à toi ! Et il se trouve qu'on s'est dit, pourquoi ne pas le mettre, ne pas le proposer sur Kickstarter ? On n'était pas sûr, c'est vrai que ça s'est décidé. Et donc, finalement, le but, c'est de se dire, il va venir en boutique, parce qu'il a été conçu pour la boutique, il est préparé pour la boutique. Mais c'est l'occasion de se dire, on va réunir une communauté qui, le jour du lancement en boutique, sera là pour aller découvrir les nouveaux champions qu'on proposera, qu'ils pourront découvrir, comme tout le monde, à ce moment-là. Les champions que vous découvrez à l'écran sont effectivement au cœur du jeu. Nous allons nous faire une équipe de champions qui va affronter une autre équipe de champions. Léo va nous l'expliquer. Si vous voulez en savoir plus sur la campagne, il y a le papotage sur TrickTrack. Et si vous voulez voir ces champions à l'œuvre, deux parties, la partie et la revanche, sont également sur TrickTrack. En attendant, mon cher Léo, il y a des champions ici, là, sur la table. Comment va-t-on d'une part constituer notre équipe et dans quel objectif d'autre part ? Voilà. Donc, c'est un jeu qui se passe dans un univers de high fantasy où, finalement, l'attraction la plus populaire, c'est le Super Fantasy Brawl, qui est une sorte de combat d'arène où des magiciens, donc il y a trois magiciens qui contrôlent les trois essences fondamentales qui sont la création, la destruction et la manipulation. Ces trois magiciens font revenir du passé les plus grands guerriers de leur époque et de leur, on va dire, de leur civilisation. Donc, il y a toutes sortes de, j'allais dire des archétypes, mais… Mais mélange d'époques, mélange de gens… Voilà, exactement. Donc, il y a à la fois, là, on voit la magicienne, la sorcière-elfe qui manie l'électricité et le feu. On a aussi le nain, un roi nain. On a le pirate ogre, capitaine des nombreuses mers. On ne sait pas trop combien il y en a. Oui, mais pas forcément sept. Voilà, pas forcément. OK. On a un kilgore qui est un troll, un ravageur troll. Avec un peu de mécanique. Avec du mécanique, oui, oui, complètement. Exactement, oui, alors lui, exactement, il a une armure de noir acier, on a Derin qui est une chasseresse humaine. C'est la seule humaine qu'on ait dans les champions de base pour l'instant, mais il y en aura peut-être d'autres. Mais oui, parce que de toute façon, d'autres champions font leur apparition, notamment pour le jeu organisé. Et en fait, pour soutenir le jeu, on proposera en moyenne, nous comptons proposer un nouveau champion par mois. D'accord. Et donc là, on voit Tzu Chao, qui est une sorte de guerrier accompli asiatique. Alors, on ne peut pas parler de chinois parce qu'il n'y a pas de Chine. Voilà, mais on voit que c'est plus de ce côté-là que du côté japonais. Et lui, c'est un guerrier qui manie des lames de jade. Des lames de jade. Alors, on a défini un background pour chacun des personnages, pour le monde. On le développera parce qu'on aime faire ça, on aime raconter des histoires. Et donc, ça raconte une histoire, même si c'est un jeu de combat d'arène. D'accord. Donc, dans cet univers-là, plusieurs héros sont proposés. Il y a d'ores et déjà plusieurs modes de jeu. Celui que Léo nous propose de découvrir aujourd'hui est, j'allais dire, le plus simple à mettre en place. Voilà. Un petit drap, on fait notre équipe, on se tape dessus. On pourra jouer, évidemment, de manière compétitive. Alors là, on arrivera avec un groupe, un pool de champions qu'on aura choisi. Et on draptera à partir de ça, ces cinq personnages. Votre adversaire va vous en retirer un. Vous allez en retirer un à votre adversaire. Et puis, alternativement, vous allez en choisir un chacun. Parce qu'il y en ait trois de chaque côté. Ça, ça sera le mode compétitif. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, on peut se retrouver avec, par exemple, deux nains. Chacun de son côté. Alors, cela signifie que les magiciens, en fait, les ont pris à différentes époques du passé. Puisque, encore une fois, ils invoquent des grands champions, des grands guerriers du passé. Ne serait-ce qu'à une seconde de différence. Et on a deux guerriers Goudrun, pardon, Dugrun, pardon, sur le plateau. Et qui s'affrontent l'un et l'autre. Mais il y a aussi un mode, on va dire, plus convivial, qui sera également dans les règles. C'est du brawl, mais du convivial. Voilà, d'accord. Où là, on va drafter des personnages différents par rapport au pool de champions que nous avons. Donc, si on en a six, on drafte parmi les six. Si on en a douze, comme dans le Kickstarter, on drafte parmi les douze. Si on en a sept, on drafte parmi les sept. Là, nous allons jouer parmi, c'est simple, la restriction qu'on va donner, c'est les six personnages peints et les six decks de cartes peints que nous avons. On en a deux autres qui sont les cartes en français, en français, parce qu'on les a en anglais. Là, on a les cartes en français. Donc, on a les cartes en français. Comme l'a dit Léo, ce sont des cartes peintes à la main. Des cartes ? Des cartes peintes. Oui, comme tu parlais des decks, des figurines et des decks de cartes peintes. Ah, d'accord. Non, non, mais j'aime beaucoup Léo, j'aime beaucoup. Pardon, pardon. Non, 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 t'inquiète. Et donc, là, par contre, ces deux personnages-là, on ne jouera pas avec, mais par contre, on en découvre de nouveau chaque jour. Voilà. Là, vous avez donc à droite, c'est Wrath, qui est une taupe, une taupe assassin. Donc, sa capacité, c'est évidemment de creuser, de faire des trous, de se déplacer sous la terre et de ressortir à un moment. Elle a ces énormes pattes de taupe pour creuser, mais qui font aussi des attaques. Et quand elle passe de monde de niveau, elle a la capacité d'empoisonner, donc ses attaques n'ont plus mal. D'accord. Et puis, à côté, on a Colelle, qui est une sorte d'éclaireuse ou d'éclaireur, je ne sais pas si ça se féminise, sur un caméraphtor. Donc, entre un caméléon et un caméraphtor. Ah, j'ai eu peu. D'accord, ok. Et donc, elle peut, avec sa monture, faire des sauts, attaquer, repartir en refaisant des sauts. Elle peut faire des attaques à distance avec une sarbacane. Elle aussi, elle peut avoir du poison. Ok. Elle est assez mobile et elle a pas mal de capacités de contrôle. D'accord. Elle permet notamment de planifier ses prochaines actions. Donc, elle est intéressante. Et c'est celle-là que vous voyez pour la première fois. Première fois. Parce qu'elle vient d'être finie d'être peinte par M. Séb Lavigne. Et donc, vous voyez Colelle peinte dans toute sa splendeur. Et les socles sont les socles des figurines. Les figurines, voilà. Les figurines seront comme ça. C'est-à-dire, elles ne seront pas peintes, mais tout le reste, c'est pareil. Jean-Pierre. Après, il ne tient qu'à vous de les peindre. T'en faire autant. Je pose ça sur le de verre, puisque… Je vais en mettre une un petit peu sur le terrain. Voilà, par ici et puis l'autre de l'autre côté. Nous, on va choisir parmi les six autres, puisque c'est la première partie de ce petit combat amical. Le jeu est de Jochen Eisenhout. Johan Eisenhout. Ah, tu le dis bien mieux que moi. Stéphane Gantiez, Bayer Wu et Johan Elgelsen pour les illustrations chez Mythic Games. Deux camps. Alors, précisons deux camps, parce que ça peut être du 1 versus 1, voire du 2 versus 2. À partir de 8 ans et 20 minutes combottantes. Le jeu est aussi rapide à mettre en place que le combat est intense. Et bref, éventuellement bref, éventuellement. Alors, comment joue-t-on ? Comment gagne-t-on d'abord ? Alors, comment on gagne ? C'est très simple. On joue des champions et on va marquer des points de victoire, soit en mettant KO à un adversaire. Parce qu'on revient toujours dans ce jeu. Les personnages, ils ne disparaissent pas. Ils ne sont pas morts et c'est terminé. Ils reviennent. Donc, vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir jouer tout le temps avec vos trois champions. Toujours avec vos trois champions. Donc, on marque des points de victoire de cette façon-là. Chaque fois qu'on met un champion KO, on met un point de victoire. Et sinon, on marque des points de victoire avec les défis. On va marquer des points de victoire avec les défis qui vont être proposés en jeu. Donc, on voit ici le plateau des défis. On va révéler des cartes qui vont donner les défis. Par exemple, voilà. Différentes challenges qui arrivent. Là, par exemple, si je contrôle la zone de destruction, la zone rouge au centre, là. Contrôler, c'est avoir plus de champions dans cette zone que votre adversaire. À ce moment-là, je marque le nombre de points de victoire qui est indiqué sur le plateau. Là, ce serait un. À la fin de chaque round, c'est-à-dire les deux tours, on va décaler. On va révéler de nouveaux défis. Et donc, celui-là, si je n'avais pas scoré au tour d'avant, ou si toi, tu veux le scorer, maintenant, il vaut deux. D'accord. Tu vois, à la fin d'un round, hop, on redécale, on en dévoile à nouveau. Et maintenant, celui-là vaut deux. Si on redécale encore une fois parce qu'on a mis vraiment beaucoup de temps sans le scorer, il ne vaut plus que un. Et si on attend encore, il finit par sortir. Par contre, ça veut dire que celui qui tiendrait le contrôle de la zone de destruction peut scorer un, puis deux. Puis encore deux, tu peux scorer plusieurs fois le challenge. Quand on a scoré un challenge, on le retire et il est défaussé. D'accord. Donc, l'intérêt, c'est que la façon de marquer des points te pousse à aller sur différentes zones du plateau. À jouer et à bouger. Et ce qui fait que le jeu n'est pas statique. Il y a tout le temps… À bouger. Ce n'est pas juste se concentrer sur éliminer un adversaire, même si ça peut rapporter un point de victoire, mais on peut gagner deux points de victoire en remplissant un objectif. Et la particularité, c'est qu'on marque les objectifs au début de son tour. D'accord. Au début de son tour, avant de faire quoi que ce soit, on vérifie les conditions. Si on remplit une des conditions de victoire, on marque ces points-là. Donc, ça veut dire que je joue, je me positionne. Il y a tout le tour de l'adversaire pour éventuellement me dégager de la position. Voilà. Parce que sinon, je vais marquer au début de mon prochain tour. C'est ça. D'accord. Et de la même façon, toi, pendant ton tour, tu vas essayer de m'empêcher de marquer et tu vas essayer de positionner pour marquer. C'est ça le sel du jeu. Sachant que tu as toujours aussi la possibilité de failleter. Si tu élimines un adversaire, ça te fait des points. Ça te permet de monter de niveau aussi, puisque chaque personnage a deux niveaux. Donc, si on montre une carte, tu vas voir. D'accord. Dugroun, là, le gardien des steppes, dans son niveau 1. À son niveau 1. Donc, il a deux d'armure. Enfin, deux de défense, ça s'appelle. Il a six points de vie. Ok. Et voilà, Dugroun. Voilà. Et s'il porte le coup qui élimine un adversaire, enfin un champion, il passe au niveau 2. Tu vois, là, il est boosté. Donc, il est passé à sept points de vie et il a une capacité qui est que les ennemis adjacents ne peuvent cibler que Dugroun. C'est-à-dire que tu peux très bien, puisque c'est un tank, il est vraiment très résistant. Il a deux d'armure, ce qui est le maximum actuellement. Il est très difficile à éliminer. Tu vas le mettre contre… Il attire tout. Il attire tous les attaques et les autres copains. Voilà. Et chaque personnage a une capacité spéciale comme ça au niveau 2. Donc, si je suis mis KO, je repars dans les coulisses. Dans les coulisses, tu reviendras sans avoir perdu tes points de vie. Et par contre, tu redescends de niveau au niveau 1. Ok. Impec. Facile. Easy. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, on va devoir drafter les personnages. D'accord. Une fois qu'on a chacun trois personnages, chaque personnage arrive avec six cartes. D'accord. Il n'y a pas de D dans ce jeu. Tout se joue avec les cartes. Goldar. Si tu prends Goldar, voilà. Donc, ça, c'est son… Ça, c'est sa carte de personnage. De héros, voilà. Avec son niveau. Et il y a donc six cartes qui seront toutes… Alors, il y a deux cartes par couleur. Comme je l'ai dit, il y a trois couleurs fondamentales. La destruction, la création et la manipulation. Destruction rouge, manipulation bleue, création jaune. Voilà. Ce sont les essences. D'accord. Les essences de chaque couleur. Voilà. Donc, chaque personnage t'amène deux cartes rouges, deux cartes bleues et deux cartes jaunes. Avec la même illustration ? Non. Alors là, c'est la même illustration, mais il y aura… Parce que c'est du work in progress. C'est du work in progress. Sur le jeu final, il y aura une illustration différente pour chaque carte. Le harponnage, on le verra vraiment en train d'harponner. Exactement. Ok. Super. Donc, on en a certains qui sont finis et ça avance vraiment à grande, grande, grande vitesse. Ça marche. Voilà. Et il y a donc six cartes, deux cartes par couleur. Et très important, chaque champion propose une carte de réaction. La carte de réaction, tu vas la reconnaître parce que… Hop là ! Voilà. Elle a un fond gris ici. Elle a un autre petit logo également. Voilà. La carte de réaction, c'est une carte qui ne peut être jouée que pendant le tour de l'adversaire en réaction à une de ses attaques. En général, elle va te donner plus de défense et elle va avoir souvent un autre effet qui se fait juste après l'attaque. D'accord. Par exemple, lui, si tu, en réaction à une attaque que tu t'es prise, tu décides de jouer le rouge, tu vas devoir bien sûr payer le coup rouge, ce qui veut dire que tu ne l'auras pas pendant ton tour puisque tu ne récupères tes essences qu'à la fin de ton tour. Donc, si tu joues pendant le tour de l'adversaire, tu n'auras plus droit qu'à deux autres couleurs. Oui. Si tu le joues, donc tu fais ça, tu retournes ton rouge, tu gagnes plus un. Donc, si c'était une attaque qui te faisait trois, par exemple, tu as une armure de un, plus celle-ci, ça fait un. Tu ne prends qu'un point. Tu ne prends qu'un point. Et ensuite, tu résous l'effet après l'attaque qui est indiqué ici. Donc, après l'attaque, l'attaquant subit peur d'eux. Peur d'eux, ça va le forcer à partir de deux cases en s'éloignant de toi. D'accord. Si, par exemple, lui, il avait une capacité qui disait après son attaque, tous les ennemis adjacents subissent ça. Comme tu lui as fait peur, il ne fera rien. Il ne fera rien. Et ensuite, après l'attaque, ça la concerne elle, mais il n'empêche que c'est quelqu'un d'autre qui en a profité. C'est quelqu'un d'autre qui en a profité, mais après, tu peux la placer sur une case adjacente à l'attaquant. C'est ça, une embuscade de dérive. Une embuscade et ça peut servir parce qu'on a bien vu que le positionnement dans le jeu est très important. Tout à fait. Voilà. Donc, si je comprends bien, je prends mes decks, je vais avoir trois fois six cartes. Donc, tu auras un deck de 18 cartes. Mélanger. Et tu vas les mélanger. Et au début du tour. Avec quatre jaunes, quatre bleus, quatre rouges. Non, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six jaunes. Et de chaque, six cartes de chaque couleur. D'accord. Et à chaque tour. À chaque tour, tu pioches cinq cartes. D'accord. Tu vas piocher cinq cartes et donc, tu vas jouer une couleur de chaque. Maximum. Voilà, maximum. D'accord. Maximum. Donc, tu vas faire trois actions maximum par tour avec tes cartes. Avec mes petites cartes. Tes cartes t'indiquent le déplacement. Donc, prends une carte pour montrer peut-être une carte type. Je vais prendre notre ami. Voilà. Voilà. Si tu montres cette carte-là, donc voilà. C'est le défi. Donc, je vais de haut en bas ? Voilà, de haut en bas. Donc, de haut, c'est le déplacement. Donc là, il peut se déplacer de une case. Ok. Maximum. D'accord. Mais il peut ne pas se déplacer. Ah oui, c'est pareil. C'est facultatif. C'est facultatif. Ok. Ensuite, ce symbole que tu viens de voir, c'est le symbole des attaques à distance en ligne. C'est-à-dire que là, il doit cibler forcément un adversaire qui est dans sa ligne d'hexagone. Il ne peut pas le faire en diagonale. Il faut que ce soit dans sa rangée. D'accord. Jusqu'à deux distances. Jusqu'à deux distances. Jusqu'à deux distances. Un ou deux. D'accord. Ensuite, voilà. Donc là, par exemple. Là, il est à deux. Voilà. Là, il est à deux. Ça marcherait. Ensuite, on voit deux. Une attaque de force deux. Une attaque de force deux. On va voir donc Kilgore. Kilgore, quelle est sa défense ? Sa défense est un. Donc, il y a un qui passe et il prend donc un point de blessure. Tu lui mets un jeton blessure. Facile. Et ensuite, tu regardes s'il y a quelque chose après l'attaque. Oui. Alors, c'est là où je te laisse réagir éventuellement. Tu me laisses réagir. Si je réagis, mes effets se jouent avant ça, après l'attaque. Voilà. Exactement. Les effets de… Et si, disons que là, je n'ai pas réagi, après l'attaque, tu… J'ai attraction 1. Attraction 1. Alors là, ça veut dire que tu attires vers toi d'une case. D'accord. Donc, il y a des cases d'attraction. Il y en a où c'est de la poussée. Oui. Voilà. Il y en a où c'est de la télékinésie, où tu déplaces où tu veux. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est simple. C'est simple. Une carte de chaque couleur maximum. Oui. En sachant que la carte de réaction pendant le tour de mon adversaire m'aurait coûté un de mes trois jetons. J'en aurais éventuellement donc plus que deux pour mon tour. Exactement. Sur mes cinq cartes, une fois que j'ai joué deux ou trois cartes, ou même, tiens, d'ailleurs, avant ça, j'ai trois bleus, deux jaunes. Je n'ai pas de carte rouge. Donc, mon jeton rouge ne me sert à rien. Eh bien, justement, en plus des cartes de chaque personnage, il y a ce qu'on appelle des actions standards. D'accord. Les actions standards, ce sont des cartes. Ça remplace des cartes. C'est moins puissant. D'accord. Mais l'intérêt, c'est que ça peut être joué sur n'importe quel champion et tu as toutes les couleurs. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais bloqué. Ça peut même te servir de les utiliser, même si tu avais d'autres cartes, parce que c'est intéressant. D'accord. La carte, l'action standard bleue, alors tu ne peux en jouer qu'une de chaque, maximum. L'action standard bleue, elle te permet de te déplacer de un et de faire plan un. C'est-à-dire que ça va te permettre de prendre une de tes cartes en main et de la poser sur le dessus de ta pile. D'accord. Donc, la conserver pour le tour d'après. La conserver pour le tour d'après, parce qu'à la fin de ton tour, toutes les cartes que tu n'as pas utilisées, tu les défausse. D'accord. Ah oui. Donc, ça, ça te permet de, si tu dis, tu veux absolument garder ma réaction pour le tour prochain ou autre chose. Ou je veux absolument, dans cette configuration, faire ça. Avec ça, tu peux le faire. Ok. L'action jaune, elle, elle permet de te déplacer de un et de régénérer un. C'est-à-dire, tu vas soigner un point de deux. Exactement. Et la dernière, elle va te permettre, la rouge, de te déplacer de un et un ennemi adjacent subit une blessure. Armure ou pas d'armure ? Là, sans armure. C'est subi. C'est subi. C'est pas une frappe. C'est subi. Ah oui, d'accord. C'est pas une attaque. Il n'y a que les attaques. Il n'y a que les attaques qui te permettent de retirer ta défense. D'accord. Et enfin, il y a une action standard de sprint qui te permet, avec n'importe quel champion de sprinter de deux, au coup de un. Voilà. Au coup de un. Une essence. De n'importe quelle couleur. D'accord. Mais tu ne peux le faire qu'une fois, celle-là aussi. Oui. Voilà. Donc, tu vois, on n'est jamais bloqué. Je crois que là, tu as pratiquement toutes les règles du jeu qui te sont données dans cette petite explication. Évidemment. Oui. On va voir après en jeu. Il y a quelques mots-clés, tu vois. Il y a des mots-clés. Oui, d'accord. Il y a quelques mots-clés, mais en gros, c'est ça. Ok. Ligne de vue, poussée, on a vu ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, ça, c'est à la fin du round. Donc, ça veut dire qu'il y a la phase du premier joueur, la phase du deuxième joueur. Et ce n'est qu'après que les deux joueurs aient joué que les challenges… On décale, on révèle un nouveau challenge, on décale les challenges vers la droite. D'accord. Et ensuite, début du nouveau tour du joueur, ce premier joueur va d'abord vérifier les conditions de victoire. Est-ce qu'il marque ou pas ? S'il ne marque pas, il joue ses cartes. Puis ensuite, c'est à toi de jouer. Pareil, tu vérifies d'abord si tu ne l'as pas, tu joues tes cartes. Et ensuite, c'est la fin d'un round et on continue jusqu'à ce qu'un des joueurs atteigne à 5, ce qui met fin à la partie immédiatement. Immédiatement, c'est ce que j'allais te demander. J'imagine qu'on n'a pas que nos 18 cartes. Quand j'arrive à la fin et que je ne vais en piocher que deux, ma défausse devient ma pioche ? Ta défausse devient ta pioche, tu la remélanges au moment où tu dois piocher. Tu ne le fais pas avant. Pas avant. Uniquement au moment où tu dois piocher, si tu n'as plus de cartes, tu remélanges ta défausse. Ok. On a quasiment tout dit. Oui. La dernière chose que je ne sais pas, clink, clin d'œil, c'est à quoi correspondent les toiles d'araignée sur le plateau. Ah oui, tu as raison. Il y a deux choses encore qui restent peut-être à dire. Il y a les statuts. Alors ça, ce ne sont pas les... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pour qu'on les voit en 3D. C'est pour qu'on les voit en 3D. Mais dans le Kickstarter, il y aura des statues représentant les trois mages. D'accord. Donc, ils seront là. Et donc, ces trois zones-là, on ne peut pas passer à travers. Si on est poussé et qu'on ne peut pas reculer, on va se prendre des dégâts. D'accord. C'est pareil sur les bords, sur les murs extérieurs de l'arène. Si on est poussé et qu'on ne peut pas... Ça devient du dégât. Ça devient du dégât. Si on est poussé contre un adversaire ou même un champion, on ne le pousse pas, on se prend des dégâts. Et si on est attiré... Attiré aussi ? Et attiré aussi. Si, par exemple, lui, tu avais un attraction 2, le troll se prendrait deux dégâts sans armure. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est dégâts. Donc, ça, c'est vrai que tu as raison. Il fallait mentionner ces éléments. Et enfin, il y a les pièges. Alors, il y a trois zones de pièges magiques. Alors, un, deux, trois, six en tout. Quatre, cinq, six. Trois zones de chaque côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va placer au début du jeu des pièges face cachée. On va en placer quatre. Chaque joueur va en placer deux. Ok. Et les effets, quand on se retrouve sur un de ces pièges, que ce soit parce qu'on y est rentré volontairement ou parce qu'on y a été poussé ou tiré ou placé d'une façon, imaginons que je me déplace ici avec le troll. On retourne le piège et on applique immédiatement ce qui se passe. Donc là, par exemple, il s'est pris trois déçures. Pas d'armure, là. Pas d'armure. C'est du dégât direct. C'est du dégât direct. Ce sont des pièges magiques. À ce moment-là, il est sur une zone de piège et le joueur qui a fait ça va prendre une autre zone de piège et va la placer sur une des zones de piège libres. Donc soit là, soit là, par exemple. On va dire qu'il la met là, par exemple. Alors, il y a plusieurs effets. Par exemple, celui-ci, voilà, un, deux. Celui-ci, ça signifie stun, enfin étourdissement. Donc quand on subit un étourdissement, on doit défausser une carte de ce personnage en main immédiatement. Et si on n'a pas de carte à défausser, on révèle sa main à l'adversaire. Voilà. Donc ça dévoile tout ce qui peut se passer autour d'après. Donc il peut y en avoir à deux, par exemple celle-ci. Donc ça va de un à trois. Un à trois points de dégâts. Et puis, il y en a aussi, alors là, elle est en anglais, mais elle sera en français. Il y a immobilisation. Immobilisation, si on tombe sur un piège où il y a immobilisation, on ne peut plus bouger jusqu'à la fin du tour. D'accord. Du tout. Ok. On ne peut plus bouger. Oui, attraction, poussée, machin de là. Poum, on est pris dans les racines et c'est fini. C'est ça. D'accord. Par contre, et on perd un point de vie. Un point de vie en plus. Voilà. Ok. Donc il y a toujours ce risque. Il y a toujours quatre pièges en jeu. Donc tu... Il y a toujours quatre pièges en jeu. Ok. Et on en remet d'autres dès qu'il y en a un qui a été activé. C'est ça. Et puis les challenges se poussent les uns les autres jusqu'à ce que l'un d'entre nous arrive au super fantasy brawl final, c'est-à-dire cinq points de victoire. Qui de l'équipe des champions de Léo, de Mythic Games ou moi-même de l'équipe Trick Track remportera le prochain super fantasy brawl ? Réglez Canal Vision. Non, ça, c'était pour un autre jeu. Pardon. Réglez votre... Sur le channel numéro 25. Et rendez-vous pour ce premier défi. Il y aura une revanche. Attention, préparez vos points. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada